Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la série Halo. En ce qui concerne la série, c'est la première fois que nous allons faire une analyse. Jusqu'à présent, nous nous basions sur les jeux ou sur les romans. Mais il s'avère que nous avons un tout nouveau terrain de jeu tout à fait propice pour s'amuser. Kwan, c'est un petit peu le poussin noir de la série, le canard boiteux. Les gens ne l'aiment pas, mais pour autant, elle est là. Et je vous propose de prendre quelques minutes pour voir pourquoi elle est si importante. Kwan est déjà fantastique puisqu'elle parvient à mettre une très large majorité des fans d'accord. Personne ne l'aime, au mieux les avis rencontrés sont neutres. Pour autant, elle est présente dans la série pour une bonne raison et nous allons voir ça ensemble. Kwan est le premier personnage principal de la série que nous croisons. Pour moi, ce n'est pas anodin. Elle sera celle qui donnera l'alerte en découvrant les convenantes sur Madrigal. Malheureusement, son peuple ne pourra rien faire face aux forces élites en présence et elle se retrouvera la seule survivante. Kwan A est la fille de Jin A. Jin est un général insurrectionniste visiblement respecté par le peuple de Madrigal. Pour Jin, son monde ne doit pas tomber aux mains de l'UNSC. Sur le principe, c'est déjà très intéressant de découvrir des insurrectionnistes. Un groupe qui est quand même très important au sein de l'univers de Halo et beaucoup trop mis de côté. Kwan sera donc la seule survivante de son camp, sauvée par le Major et son escouade, la Silver Team. Ayant ordre de la ramener sur Itch, le Major ne parviendra pas à l'exécuter quand l'ordre lui sera donné. Dans la série, le Major possède un genre de capsule dans le bas du dos qui neutralise ses émotions. En faisant littéralement de lui un robot obéissant, un personnage qui reste somme toute assez proche de ce que nous propose, tout du moins, la première trilogie Halo. Mais lorsque le Major rentrera en contact avec l'artefact Forerunner, les questions seront trop grandes pour que la capsule suffise à bloquer ses pensées et ses émotions. Quand il recevra l'ordre de tuer Kwan, il refusera et désertera. Kwan prouve déjà une très grande importance en cet instant. Elle est la personne qui aura permis au Major de passer un cap. Pour la première fois de sa vie, il réfléchit par lui-même et refuse un ordre direct. La responsable, c'est Kwan. Quoi qu'il se passe par la suite, Kwan marquera la Silver Timeline pour avoir été le premier maillon à tirer le Major vers son humanité. Vis-à-vis du Major, sa rencontre avec Kwan est donc un événement majeur. Mais Kwan n'est finalement qu'une enfant qui, avant le drame, parlait de quitter un douce madrigal pour faire autre chose de sa vie et fuir son père. Pendant plusieurs épisodes, on est en droit de se demander pourquoi est-ce qu'on suit ce personnage qui n'est rien d'autre qu'une adolescente rebelle n'ayant pas réellement conscience de ce qui se trame autour d'elle. Pour autant, on se rendra compte plus tard que Kwan sera finalement le visage de sa planète madrigal. Le Major partira dans les décombres, un amas d'astéroïdes aménagés tenus par des pirates, pour confier Kwan, dont sa tête a été mise à prix, à la seule personne en qui il peut avoir confiance hors de l'UNSC, Soren, un Spartan qui a quitté les rangs de nombreuses années avant. Kwan est importante parce qu'elle permet de mettre en avant le personnage de Soren. Pensez ce que vous voulez, mais Soren est trop badass, donc oui, merci Kwan d'avoir besoin d'un baby-sitter. Soren promettra donc au Major de veiller sur l'adolescente, qui, elle, de son côté, ne pense qu'à une seule chose, retourner sur son monde et imposer les règles que son père avait introduites. Kwan finira par convaincre Soren, mais une fois arrivée sur Madrigal, on se rendra compte que les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît. Les lieutenants de Jin-ha, le père de Kwan, se sont tous fait tuer, et Kwan, elle-même, est en danger. Elle obtient malgré tout, de la bouche de sa tante, des réponses, notamment sur un mystère que cacherait son père. Des réponses se trouveraient au centre d'un désert sur Madrigal. En y allant, Kwan découvrira un peuple autonome, qui lui fera comprendre à la suite d'un genre de transe, qu'elle est l'héritière d'une responsabilité. Madrigal, ce monde qui est le premier que nous avons vu au sein de la série, accueillerait un portail. Même si en soi, on ne sait pas où il mène, on voit, durant une vision, un monitor. Si on cherche à faire des ramifications avec le lore que l'on connaît, il est à parier que ce portail pourrait très certainement mener à Lalo. Objet de toutes les convoitises de cette première saison. Il y a donc fort à parier que Madrigal sera à nouveau attaqué par les Covenant, dans le but d'atteindre le portail pour accéder à l'anneau. De son côté, Kwan est donc la protectrice de ce portail, et devra empêcher quiconque de le traverser. Pour autant, une des visions qu'elle a pu avoir, l'amène à penser qu'elle reverra le major et qu'il faudra qu'elle l'aide. Sur le principe, un juste retour des choses vis-à-vis du major qui a tout sacrifié pour ne pas la tuer. Oui, l'arc scénaristique de Kwan a des problèmes de rythme, mais il est à parier que son importance sera au centre de la saison 2. Kwan n'est plus le visage de Madrigal, mais le seul rempart qui pourrait peut-être empêcher les Covenant d'atteindre l'anneau. L'avenir nous dira ce qu'il en est exactement, il n'y a pas à ma connaissance de gardien de la sorte dans le lore du jeu. Quand nous avons rencontré Kwan, c'était une enfant, mais elle a prouvé derrière ces crises qu'elle pouvait être capable de faire des choses. Aujourd'hui, accompagné d'un but, il y a fort à parier que nous découvrirons une toute nouvelle Kwan, plus sage et plus forte que ce que la saison 1 nous avait proposé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'adore sincèrement la série et j'ai vraiment envie de partager cette passion autour de Halo avec vous. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire des sujets que vous voudriez voir arriver en vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de Kwan. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour parler d'Halo. Prenez soin de vous, vous connaissez les mots de la fin, vive Halo !